L'Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, «Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et n'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas, en arrivant et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah là là, avez-vous déjà été saisi de compassion pour une personne, une famille, des gens? Dans l'Évangile, Jésus invite ses apôtres qui reviennent de mission à venir à l'écart pour se reposer. Venez à l'écart, reposez-vous un peu. Voilà, c'était leur première mission, on se rappelle, où ils ont été envoyés sans pain, sans sac, monnaie, etc. Alors, on peut bien s'imaginer qu'il y avait tellement de choses à dire à Jésus. C'est comme, hey, c'est vrai, on a manqué de rien. Les gens nous accueillaient, puis ils étaient tous heureux de nous offrir, puis on était vraiment comblés au-delà de nos besoins. Oui, vraiment, Seigneur, on a vu le Père qui agit vraiment quand on annonce son royaume. Mais voilà, les arrivants, les partants étaient si nombreux qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. J'ai déjà fait une capsule là-dessus, qu'ils n'avaient pas le temps de manger, imaginez, quand la mission nous prend à ce point-là. Alors voilà qu'en débarquant, Jésus voit une grande foule et il les saisit de compassion, comme des brebis sans berger. Mon Dieu! Vous savez, quand je vois cet évangile-là, moi je pense beaucoup aux jeunes et comment ça m'arrive souvent, en tout cas, en voyant les jeunes, de me laisser toucher au cœur, de compassion. Je vous raconte un épisode que j'ai vécu, c'était un beau samedi après-midi de 2009. J'étais dans ma communauté, puis on allait simplement l'été au parc Baldwin, près de Coatico. Et puis, à notre arrivée, il y avait à peu près une dizaine de jeunes du coin, entre 16 et 20 ans, qui étaient là à jouer au volleyball. Puis à notre arrivée, c'est eux qui nous ont invités à jouer avec eux. Fait que bon, nous, on était missionnaires, on se disait, on va y aller. Alors c'était des jeunes, bon, casquettes à l'envers, torse nu, camisole, qui avaient un langage un peu intimidant, avec les sacres, puis tout ça. Fait que, malgré tout, une amitié s'engage, puis Rémi et moi, un frère de ma communauté, eh bien, on prend le temps d'apprendre leur nom, puis des conversations s'engagent, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y a une des filles qui est au secondaire, l'autre qui voudrait, puis qu'est-ce qu'elle voudrait faire plus tard? Bien, elle voudrait prendre un cours pour conduire des pelles mécaniques. Un autre qui voudrait partir s'accompagner. Et c'est comme ça que, à travers les conversations, bien, à un moment donné, c'est les jeunes qui nous posent la question, puis vous, qu'est-ce que vous faites? Fait que là, moi, je leur dis, bien, moi, je suis prêtre. Étant donné que j'étais habillé en sport, ils ne savaient pas. Fait que là, ils disaient, ah, oui, t'es prêtre, comment ça, donc? Qu'est-ce qui fait que t'as voulu devenir prêtre? Je dis, bien, moi, c'est l'amour de Dieu qui m'a touché, puis j'ai senti que j'avais une mission d'en parler à tout le monde. Ah, oui. Fait que là, un après l'autre, ils commencent tous à affirmer leur incroyance. Moi, je ne crois pas à ça, franchement, blablabla. Fait que, puis là, ils se mettent à... Alors là, je dis, ah, oui, c'est vrai, mais pour vous, c'est quoi le sens... Là, je leur pose la question, mais c'est quoi le sens de la vie? Puis, foirer! Ah, 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 ah! Puis là, c'est foirer, boire de la bière, puis avoir du fun. Puis, je dis, oui, mais après cette vie, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien! Ah, ah, ah! Moi, je me sentais ridicule. Je me dis, mon Dieu, où est-ce que je suis tombé, tu sais? Mais, à un moment donné, le ton change doucement, puis il y en a un qui se met, en fait, à avouer qu'il a été protégé miraculeusement d'un accident d'auto. C'est-à-dire qu'il roulait comme un fou, à 140 km heure, il a percuté le garde-fou, puis il a foncé sur un pylône électrique. Il s'en est sorti indemne, sans ceinture de sécurité, puis il s'en est sorti indemne. Il ne sait pas comment. Il dit, j'ai été protégé parce que j'aurais dû mourir. Quand il dit ça, il y en a un autre qui lève la main, en baissant les yeux sur le sol, il dit, moi aussi. Je roulais comme un fou, je pense qu'il avait bu. L'auto avait capoté dans Rivière, puis il s'en était sorti. Et aucune séquelle, et sur ces révélations, alors à ce moment-là, je me dis, on se met à parler, en fait, de Dieu, de la vie éternelle, de l'importance de faire des bons choix dans la vie pour réussir sa vie, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire les fous. Puis là, moi, je sentais dans mon cœur un feu qui brûlait, là, pour leur parler de Jésus. Puis, en tout cas, je voyais que, dans leurs yeux, qu'ils passaient de l'indifférence à la fascination. Et je me sens, je me sentais comme habité dans une atmosphère tout autre. Et je me sens, et je sentais que j'aimais ces jeunes-là plus que moi-même. Il y avait comme quelque chose qui s'est, derrière leur armure d'adolescents blasés, il y avait des cœurs d'enfants assoiffés. Et donc, vers la fin de l'après-midi, on avait tellement eu des belles conversations, je m'étais dit, aïe, on ne peut pas se laisser de même. Alors, bon, il y avait toutes mes autres frères et soeurs de communauté, a ajouté avec Rémi. On s'est dit, écoutez, restez ici, on va vous chercher quelque chose. Puis, je suis allé quêter des objets bénis que les frères et soeurs de ma communauté avaient dans leur sac. Des médailles, des chapelets, des misimages, etc. Et donc, je suis revenu les mains pleines, puis je dis, écoutez, en souvenir de notre belle rencontre, on a ici des objets. Je ne savais pas du tout comment ça allait passer. Mais à ma plus grande surprise, les jeunes nous disent, les uns après les autres, « Ah, moi, je veux chapelet! » Il y a une fille qui disait, « Ah, moi, je veux chapelet blanc, puis qui se le met autour du cou. » « Ah, moi, je veux une médaille, une image. » Puis, je vois cette soif qui se dévoile. J'ai dit, « Mon Dieu, mais où est-ce que je suis? » Et j'ai vraiment été, moi-même, à ce moment-là, touché de compassion devant la soif spirituelle des jeunes, mais qui étaient souvent bien, bien enfouis en dessous de bien des croûtes. Et donc, je revois encore un des leaders du groupe qui me demande, « Hey, t'es prête, toi, tu peux bénir? Tu peux-tu me bénir? » Puis là, tous les autres, ils disent, « Hey, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi! » Ils ont toutes leurs calottes, tu sais, puis qu'ils baissent la tête. Alors, je fais une grande prière à l'Esprit-Saint sur eux autres. Mais là, je me dis, « Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, si ce n'était pas grâce à l'Esprit-Saint? » Moi, cette journée-là, je ne l'oublierai jamais. Parce que j'avais peur, je faisais dans mes culottes, en voyant ces jeunes-là, je me dis, « Ça n'a pas d'allure. » Je me sentais tellement dépouillé. Pourtant, voilà, d'avoir osé, puis l'Esprit-Saint qui a pris les devants, la soif de Dieu qui s'est vraiment réveillé. Alors, voilà, j'ai été ce jour-là, moi, touché de compassion. Fait que quand j'entends l'Évangile aujourd'hui, bien, ça réveille pour moi quelque chose. Alors, je te pose la question à toi. Je dirais, as-tu déjà ressenti dans ton cœur, bien, cette compassion de Jésus envers des gens qui ont croisé ton chemin?